bonjour tout le monde bonjour mes abonnés mes petits abonnés mes petits abonnés s'il est 14h06 petite vidéo ouverture de courrier je viens de recevoir un petit paquet mon adresse est écrit à la main c'est une très belle écriture mais je ne vois pas le timbre a été oblitéré mais je ne vois pas le nom du département il n'y a pas d'adresse il n'y a rien donc je ne sais pas qui c'est qui m'a envoyé je ne sais pas qui c'est qui l'a envoyé il n'y a pas de alors on va l'ouvrir ensemble et après on enchaînera sur du crochet les filles j'ai pas mis mon atel ça me fait encore mal là mais bon il faut que je prenne rendez vous chez le médecin alors je ne sais pas par coup de l'enlever et l'ouvrir je voudrais pas déchirer le timbre alors on va essayer de l'ouvrir comme ça je sais pas ce que c'est franchement les filles alors je voudrais pas couper mon bureau non plus je sais pas qui c'est qui m'a envoyé ça j'espère qu'il y a une adresse à l'intérieur parce que si je veux répondre et ben là j'ai pas l'adresse j'ai pas l'adresse de la personne si je veux lui répondre c'est tout mini c'est tout mignon ça c'est une petite scrapinette qui m'envoie ça c'est magnifique bon ben il n'y a plus rien dans l'enveloppe alors j'espère que l'adresse elle est alors je regarde ah bah oui je sais qui c'est d'accord merci ma belle oui je sais qui c'est voilà alors je vais vous montrer je vous montrerai la carte après d'accord l'adresse elle est dedans ah oui d'accord l'adresse elle était là sur le elle était là où il y a mon doigt mais c'est écrit tout petit et c'est collé par c'est caché par le scotch d'accord merci miss alors je vous montre la petite oui merci Pandora voilà donc je vous montre la petite carte qu'elle m'a envoyé voilà il y avait des petits trucs qu'elle m'avait dit qu'elle m'enverrait donc j'ai bien reçu miss voilà elle m'a envoyé des petits sachets de diamants parce que j'avais moi il me fallait du 211 et puis du coup elle m'a envoyé un petit 210 et un petit 209 ça m'offre en plus merci ma belle merci beaucoup j'ai bien reçu voilà 209 et 210 ici donc je vais garder ta petite adresse de côté dans mon carnet d'adresse voilà je vais la mettre avec les autres pour que je fasse le tri voilà donc elle m'a envoyé cette jolie petite carte avec des petits papillons de toutes les couleurs magnifique la petite carte la petite feutrine des petits papillons feutrine et ici c'est des petites libellules qu'elle m'a mis je vous la montre de plus près j'espère que vous la voyez bien parce qu'avec le faux jour voilà alors ah oui bah oui alors elle me met alors je regarde cette petite carte faite à la main pour mes débuts dans le scrap mais aussi pour t'envoyer quelques diamants carrés pour essayer de tout dépanner bisous ma belle pandora merci ma belle toi aussi oui donc du coup ça me fera des 209 en surplus en plus et puis des petits 210 en plus il y en a jamais trop de toute façon je te remercie beaucoup miss voilà parce que je voyais pas l'adresse alors j'ai vu j'ai vu un début du nom ici avec le avec un début de l'adresse mais on on voit on voit très mal ici hein voilà c'est collé par le scotch mais j'ai bien reçu merci miss donc ta petite carte va retourner dans sa petite enveloppe oh là je me trouve un album pour les mettre dedans une petite boîte je sais comment je vais faire bah j'ai une boîte mais les grandes enveloppes ne prend pas dans la boîte donc hop alors je voudrais pas l'abîmer voilà elle est magnifique alors on va pas glisser dans son sein bon bah je vais la mettre dans l'autre sens voilà je remets ta petite adresse dessus et je te répondrai euh euh j'ai euh il me reste des enveloppes timbrées oui donc je vais mettre les petits sachets de diamant avec mes autres petits sachets après je vais les remettre là dans l'enveloppe voilà et je vais mettre je vais chercher la petite boîte dans laquelle je mets mes non les petits sachets de diamant je vais les remettre dans le avec mes avec les miens parce que ça ta petite adresse elle est dedans non je vais pas j'en ai encore en réserve des diamants je les mettrai après plus tard parce que si je les mélange avec les miens je vais pas savoir donc je les remets dans la petite enveloppe et je vais vous montrer où je mets mes petites enveloppes de pourrier alors j'ai ma petite boîte de MLMs un côté c'est le bonhomme rouge de l'autre côté c'est le petit bonhomme jaune et j'ai vu qu'il y en avait dans la voiture et puis il y avait j'avoulais une boîte comme ça parce que comme il y a une couleur de chaque côté il me fallait encore il y a rouge, jaune, bleu, vert, marron, orange il me fallait 6 couleurs donc là j'ai déjà le jaune et le rouge donc il me manque encore 4 couleurs de petits bonhommes comme ça et puis j'ai vu qu'il y en avait dans une petite voiture ils ont la même boîte que ça au resto du coeur et puis les petits personnages ils sont dans une petite voiture et ça je ne l'ai pas alors ici vous voyez c'est tous les courriers que Angélique m'a envoyé voilà alors je cache l'adresse alors ici il manque le timbre pourquoi ? parce qu'il n'était pas oblitéré il n'était pas tamponné et du coup je m'en suis servi pour envoyer un courrier avec petits enfants et sur celle-ci c'est pareil sur celle-ci c'est pareil il y avait deux timbres il y en avait un qui n'était pas enfin ils n'étaient pas il y en avait deux avec des petits hérissons et ils n'étaient pas tamponné donc quand j'ai envoyé mon dernier petit courrier à Angélique j'ai mis un de ces petits tableaux là pour faire un petit clin d'oeil à son cher et tendre mari qui adore les petits hérissons voilà donc dedans il y a toujours ces petites cartes alors je vais fermer ça comme ça vous voyez la première qu'elle m'avait envoyée c'était celle-ci où elle m'avait envoyé la petite carte avec les petites violettes voilà et puis les petits les petits trucs métalliques derrière avec le petit ange et le petit stylet que je me sers pour faire mon diamant painting donc lui normalement il devrait aller dans mes décorations de Noël mais bon je n'ai pas fait de décoration cette année donc je mettrai avec mes petites créations crochet donc voilà ça c'est toujours dedans dans l'enveloppe l'enveloppe la boîte elle est trop petite pour l'enveloppe et là c'était son deuxième envoi le petit nœud il est encore décollé il n'y a pas collé le petit nœud pourtant je l'ai recollé voilà il va falloir que je le recolle j'avais mis du double face pourtant je ne voulais pas cacher les papillons non c'est bon voilà il s'est décollé j'ai recollé avec du double face mais apparemment ça ne suffit pas voilà et elle m'avait envoyé cette petite carte la deuxième avec le petit stylet avec le deuxième stylet que son mari avait fait voilà elle était magnifique avec les petits papillons bleus et puis le petit nœud bleu assorti au papillon voilà sur du papier fond bleu donc les stylet je m'en sers et puis la petite carte elle est toujours là dans son enveloppe je ne fais attention pas à la perle là le thème va me servir pour faire un autre courrier quand ils ne sont pas tamponnés ça faisait deux fois qu'elle m'envoyait un courrier et que le thème n'était pas tamponné voilà donc les petits courriers ils sont là voilà et le thème Pandora il va venir ici dans la petite boîte ouverture vers le haut voilà je vous montre voilà le petit courrier Pandora il est ici voilà donc merci ma belle je pensais que c'était mes diamants que j'attendais de chez AliExpress mais bon c'est pas encore rendu je vais aller voir sur mes livres réseaux sur mes commandes là où ça en est au niveau des livraisons le caméscope normalement a été prévu la livraison pour le vendredi 29 mai mais apparemment ça va être livré le jeudi 28 mai mais bon c'est encore le temps de changer voilà les autres trucs c'est espédié c'est en cours de livraison et j'attends que ça arrive à la maison voilà donc on va enchaîner sur du crochet alors je vous montre j'ai tricoté un tout petit peu hier soir j'espère que vous entendez bien ce que je dis alors j'ai encore 3 vidéos à mettre en ligne je vais les mettre après donc il y a du retard sur mes vidéos les filles ne vous inquiétez pas donc ça c'est les rangs du Charles Canada blanc que j'ai commencé avec vous et ça c'est ceux du jaune alors j'en suis au rang 67 j'ai fait le rang 67 alors je regarde où j'en suis je range ça pour que je me suis mis du vernis et j'ai fait la vaisselle chez ma copine Sarah puisque sa vaisselle n'était pas faite et du coup ça m'a enlevé tout mon vernis alors donc là normalement si je ne me suis pas trompée voilà ça donne ça alors je vais baisser un tout petit peu voilà ça donne ça vous voyez les rayures elles sont larges en bas au niveau du blanc et du jaune clair ici aussi ici elles rétrécissent un petit peu vous voyez puis plus on monte plus les rayures sont beaucoup plus petites vous voyez il va être magnifique franchement je suis fière de moi donc une fois qu'il va être terminé ça va faire des pointes comme ça alors je vais prendre celle du milieu voilà ça va faire des pointes comme ça voilà il est magnifique là je ne pourrais pas tout vous le montrer il faudrait que je me recule un petit peu je vais me reculer un petit peu alors c'est une pelote de chez Lydia crochettricot.com que j'avais utilisée pour faire autre chose avant et du coup j'ai utilisé le reste pour faire le châle voilà donc je vous le montre comme ça hop alors j'ai mis des petits marqueurs parce que j'en avais marre de pomper les mailles à chaque rang voilà ça va faire un joli chat franchement les filles je suis fière de moi merci Lydia je ne sais pas si elle s'est abonné à ma chaîne Miss Lydia voilà donc là on en est sur le rang en vert parce que hier soir j'avais voilà donc je suis arrivée au rang 65 donc là 67 pardon donc là on va faire le rang en vert donc ça va être le rang 68 et quand on est rendu quand on est arrivé au rang 67 on a 343 mailles sur l'aiguille voilà donc je ne vais pas faire du tricot aujourd'hui de toute façon je vais aller me faire un petit tour au parc après tout à l'heure je ne sais pas moi que je reste là mais je ne sais pas donc on va aller sur celui-là le couleur pastel je prends juste mon crochet alors du coup le courrier je les ai mis dans la petite boîte là parce que ça peut rentrer pour l'instant et du coup ça je vais le mettre ailleurs et je mettrai tous mes courriers de mes petites abonnées dedans alors ici on en était à c'est enroulé tout autour la laine voilà donc ça il faut que je le range alors non il n'y a c'était pas possible de tricoter les filles on s'est bien mis au soleil moi mais j'ai reçu le soleil dehors pas crainte voilà je n'ai pas été voir les commentaires aujourd'hui donc ne vous attendez pas d'avoir de réponse aujourd'hui alors je baisse un petit peu j'espère que tout le monde va bien donc là on est en train de faire le châle point écaille de crocodile modèle de lydia crochet tricot point com et avec de la laine de chez elle que si je vais dehors pour tricoter je ne peux pas je n'ai pas mon caméscope donc je ne peux pas filmer dehors ça sera bien après je pourrai vous faire les vidéos en plein air je dis dimanche jeudi allez finir alors on vient là j'ai pas m'a je ne peux pas c'est pas c'est pas c'est pas Alors, là, il ne s'entraîne pas, c'est la plombusse et il casse ses oreilles avec la plombusse. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Pour que je puisse me mettre un peu au soleil et je vais mettre l'ordinateur dans le sens. Alors, je m'épose, je bouge mon bureau et je suis de retour avec vous dans quelques petites secondes. Du coup, je me suis mis là, mais il y a peut-être un coup de soleil, les filles, je vais être collée dans le radiateur. Voilà, c'est pas grave, je vais faire un tour ou deux de crochet, un petit peu de crochet et après j'irai faire un tour dehors. Alors, comment il fait beau ? Faut que je me mette mon attelle à mon genou là parce que ça me fait mal depuis hier. Ah oui, il y avait du soleil tout à l'heure. Moi, j'ai pas monté dehors pour moi, j'ai pas fait prise. Ok. 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 J'aurais bien été voir mon chéri Mais mon chéri il n'a pas répondu ce matin J'ai envoyé un message Il n'a pas répondu Je ne sais pas s'il a été emmené son Est-ce qu'il a un problème avec son ordinateur Il devait l'emmener Je lui avais dit de passer me chercher Pour que je puisse emmener mes tablettes en réparation Il ne doit pas être chez lui Ah ouais c'est là qu'il fait beau qu'il faudrait que j'aille au parc là pour profiter du soleil Au parc ou au skate park Skate park c'est juste à côté de chez moi J'ai appelé mon fils J'ai parlé à mon petit chouchou J'étais en train de faire leur devoir J'ai appelé mon chouchou Sous-titrage MFP. ... Je pourrais m'asseoir là derrière, à côté de chez moi, à côté de ma sain à manger. ... Les gens viennent faire les besoins de leurs chiens, il y a des puces de chats partout, il y a des chats partout en liberté dehors. Les gens qui habitent à l'autre bout viennent faire les besoins de leurs chiens ici. ... 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 Je ne dois pas faire la lipor sans le claquer non plus. ... 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